Bien sûr, qu'est-ce que j'allais dire ? J'ai trop la fond. Good luck ! Une seule prise a suffi, c'est clair, c'est net. Bonjour chers amis, c'est toujours un plaisir une fois par mois de revisiter, de voir tout ce qu'il s'est passé au MHC Intramuros. Toute l'actualité de notre club pour le mois de mars, c'est le journal de Cerceau numéro 3. Ah, il a fallu que je lui montre ! En tout cas, c'est lui qui m'a montré une très agréable surprise, ici, dans la salle de préparation physique du MHC, en ce début du mois de mars, avec la visite tout à fait inattendue, très belle surprise du grand champion de MMA, Cyril Gann, qui est un ami très proche de Mamadou Sakho, qui a rendu visite donc ici, et puis il a bien fallu que je m'exécute, que je lui montre à peu près ce qu'il faudrait faire pour qu'il soit demain le très grand champion qu'il ait déjà au fond. Alors il fait comme ça, il fait comme ça. Ouais. C'est tout ce que je sais en anglais. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? En français, non ? Ouais, en français, allez, vas-y. Bon. Est-ce que la forme est bonne après ta reprise ? Comment tu t'es senti ? Moi, je sens bien en ce moment. J'ai bien travaillé quand j'étais blessé. Et là, j'ai trop la forme. Eh bien voilà. Trois la forme. Huit buts sous les talons. Merci Stéphi. Good luck. Ce n'est pas un lanceur de javelot et ce n'est pas non plus Vincent Moscato. Non. Dommage. Certains d'entre vous auront reconnu. D'autre part, je vous présente Benjamin Guy, qui est le préparateur physique de nos ouailles. Qu'est-ce qu'on fait de cette semaine et particulièrement une semaine de trêve ? Est-ce que la programmation change ? Alors, la programmation change. On a eu quelques jours de repos. Donc là, aujourd'hui, c'est une séance de reprise. On n'est pas nombreux parce qu'il y a encore pas mal de joueurs en sélection. Donc aujourd'hui, ça va être une reprise technique à aérobie. Demain, un peu plus orientée sur de la vitesse et de la force. Et on va attendre que les ouailles, comme tu dis, qui sont partis en sélection reviennent pour faire un état des lieux. Et puis, on pourra travailler au niveau tactique un peu plus la fin de semaine. En fait, ça ne change pas pour ceux qui sont là ? Pour ceux qui sont là, ça ne change pas trop, non. Pour ceux qui sont là, on va entretenir. Il y a différents états de forme entre ceux qui jouent et ceux qui ne jouent pas beaucoup. Est-ce qu'on peut arriver à exiger du sportif un effort qu'il va consentir en rechignant un peu tout en étant sur un exercice ludique ? C'est difficile, ça ? Oui, c'est difficile, mais c'est la partie du job qui est intéressante, en fait. Rendre les choses ludiques et qu'ils puissent développer leur qualité à travers ces jeux. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. Tout le staff est sur le terrain en train d'installer la séance. Donc, voilà, on sait ce qu'on va mettre en place. Ça devrait être ludique pour eux à l'échauffement, sur la partie jouée aussi. Donc, tout va bien se passer. Un homme heureux. Un homme heureux. Exactement. Merci. Ah, chers amis, une très très bonne nouvelle. Je constate, nous venons de passer la barre des 100 000 abonnés sur TikTok. C'est léger, c'est souriant, c'est décontracté, c'est super, c'est TikTok. Merci à vous tous. Et bien voilà, comme tous les mois, la belle nature y a droit. Encore à l'occasion de ce mois de mars, le MHC est venu planter des arbres à Clermont-les-Ros. Ça a été l'occasion, bien sûr, de rencontrer la jeunesse du coin. De rencontrer les jeunes du club de Clermont-les-Ros. Et s'y sont rendus pour planter des arbres. Teji Savagné, Mamadou Sacco, Léo Leroy et Jordan Ferry. Un but, cinq arbres. Et c'est l'addition de tous les buts que nous avons marqués pour les mois de janvier et de février. Voilà, celui-là a bien poussé. Et ceux qui ont été plantés auront une belle vie. Oui, chers amis, j'avais oublié de vous dire. Ce mois de mars a donné aussi l'occasion, malheureusement il manquait l'apéro. Il manquait de quoi désaltérer les convives. L'occasion pour le président Laurent Nicolin de recevoir un panel de supporters avec lequel il a échangé pendant plus de deux heures avec des questions diverses sur l'avis du club, les prochaines recrues. Ce sont des questions récurrentes. Voilà, il ne me reste plus que boire un coup parce qu'eux en ont été privés. Mais ils ont quand même passé un très agréable moment à poser des questions, bien sûr, au président Laurent Nicolin. À la vôtre. Oui, vous savez que nous sommes bien cramponnés sur tapis vert, mais nous sommes également très bien connectés sur écran plat. Et oui, le MHC est représenté dans le championnat de France E-League 1. Et nos deux représentants, ce sont eux qui défendront sur l'écran les couleurs orange et bleu du MHC. Alors oui, ils seront facilement reconnaissables. Koala Boiteux, pas facile à retenir. Et Ressaf qui défendent donc les couleurs du MHC dans le championnat de France E-League 1. Ce mois, eh bien, elles s'en rappelleront aussi. Les féminines de Yannick Chandu a certes éliminé avec gloire et panache quand même face à l'équipe du Paris Saint-Germain en quart de finale de la Coupe de France. Mais ma foi, elles se sont bien rachetées en arrachant le nul à Paris une semaine plus tard pour finir ce mois de mars avec Brio. Une éclatante victoire face à Guingamp, 6 à 0. La machine semble maintenant tourner à plein régime. Bravo mesdames. Eh oui, il était assis à ma place. Il était assis ici. Ça a duré 13 saisons pour 433 matchs et 76 buts. Il a enfin eu l'hommage qu'il méritait tant. Souleymane Camara qui a été honoré au stade de la Mausson juste avant la rencontre contre Nice sous les grandes figures du club s'il en est. Qu'adviendra-t-il de notre saison ? Ça, on ne peut pas encore le dire. En revanche, il est un match dont on se souviendra longtemps. C'est cette belle victoire obtenue par notre équipe à Bordeaux durant ce mois de mars. Oui, belle victoire parce que déjà, 3 points en magasin, 3 points dans le Nourain. Mais surtout parce que nous avons tenu ce score de 2 à 0 acquis après 15 minutes de jeu grâce au but d'Eliouailly et de Florent Mollet durant toute une seconde de mi-temps réduit à 9. Dans les statistiques du football français, ce genre de performance ne s'est pas reproduite depuis plus de 32 ans. C'est vous dire à quel point ils méritaient bien d'être heureux à l'issue de cette partie. On n'a pleuré, ne dira pas des deux mains Nicolas Cosa, limite des Mihailo Ristic. Ils ont quand même partagé le plaisir de leurs partenaires. Très, très belle victoire à Bordeaux. La cinquième de la saison à l'extérieur, 2-0. Et bien voilà chers amis, c'est encore et toujours la meilleure façon de voir comment se porte un centre de formation lorsqu'il voit éclore des joueurs de talent. C'est le cas durant ce mois de mars de Khalid Fayad qui a donc signé son premier contrat professionnel. Et on est bien heureux pour lui, lui qui aura 18 ans au mois de juin prochain. C'est la future pépite du club, on l'espère en tout cas. On l'espère encore. Oh la 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 la. Ça va à ma fille ? Ça va ça ça ? Et oui, et oui. Et voilà, et voilà on a fait le tour de la question. C'était le numéro 3 de notre journal. On se retrouve le mois prochain avec, on l'espère encore, de bonnes nouvelles, de belles infos. Salut à tous. David пользовatós. Salut !